Deuxième version du soir pour les monothéistes, on va pas trop bien mais c'est bon vous connaissez le truc, le perpétuel, le périscope, le périphérique il est bouché, histoire de l'ostracisme, bon. Alors Tata on lui file douze cachetons le matin et huit ou dix le soir, ça c'est normal, boire un verre de vin c'est pas normal, allez tous vous faire enculer, vous êtes des sous merde de l'humanité, des protocoles de merde, t'as un boit un coup, tu seras moins con, mieux vaut être sous que con, ça dure vachement moins longtemps, ça y est je suis énervé, je suis là en la colère mais ça y est, quand tu vois des troupeaux de connards, bon faut pas dire comme ça non plus, enfin des ignorants et aveugles, voilà c'est comme ça qu'il faut dire, pardonne-leur Seigneur, pardonne-leur encore, ils sont ignorants et aveugles, et tous les jours c'est victime d'ostracisme, et ça ça gonfle, et après c'est moi qui les gonfle, mais ils comprennent rien, ils comprennent rien, même Michel il s'est barré, je dis mais putain, avec confiance en toi, t'as une âme, ils comprennent pas, oui le gilet jaune, destruction, le mec qu'est-ce qu'il a à faire, il regarde la télé, et ils zappent, c'est mon meilleur ami, ça qui est grave, il me dit que c'est lui qui a raison, moi je dis non, c'est moi qui a raison, on s'engueule, on s'engueule, Michel on s'engueule jamais trop fort, mais quand il s'en va, on a les boules tous les deux, c'est comme ça, je savais bien que ça se passerait pas bien avec Tata, parce que je ne peux pas mentir, quand j'ai eu la cousine au téléphone, genre, oh, trois semaines de sevrage, qu'est-ce que vous êtes cons, c'est mieux les cachetons, la voisine du premier, elle a fait trois mois de sevrage de cachetons, et elle est restée un an paralysée en fauteuil roulant, trop de cachetons, tu le cachetons, la politique ça dit que tout, BHL TV je t'emmerde, regarde moi tous ces connards à la télé, c'est ce qu'on parle le plus, ce qu'on prend le moins, ils sont bien payés, à rien branler en fait, c'est des connards, bon, pas tous, moi je suis super mal payé à faire fils de Dieu, et je vous emmerde quand même, parce que vous êtes trop cons, quand il n'y aura plus d'eau potable, qu'est-ce que tu vas faire toi, hein, je m'en fous, j'en bois pas, mais, qu'il n'y aura plus d'abeilles, tu feras comment, c'est elles qui font le boulot, c'est pas toi, après l'histoire des salaires, tout ça, je sais exactement tout ce qu'il faut dire, de toute façon, demain soir, je dois faire gardien du temps, couette, je sais bien que vous comprenez rien, pas de ma faute, on n'apprend pas l'âme à l'école, c'est pour ça que du coup, je deviens chef d'état d'âme, c'est tout, qu'est-ce que tu veux dire de mieux, putain de merde, ouais, moi je dis des gros mots, ouais, c'est cela, en fait, c'est pas, Coluche, le dernier prophète non reconnu avant moi, c'est Michel Poté, il a fait 90 ballets cette année, alors, ce mois-ci, ou un truc comme ça, Lâche-moi les loukoum, les moukrenes à la glavius, qu'est-ce que tu vas m'emmerder, le mâle, je l'emmerde, je l'encule, j'ai l'épée de Damoclès, alors, tous dans la boîte à Pandore, ou alors au RSA, ou alors pendu par les pieds à poil, parce que tu pleures ta mère par terre, et tu rends tous les bichetons que tu as volés, c**lés,